Ce serait une grosse déception si on avait perdu contre une équipe qui nous est inférieure. Là, ce n'est pas le cas. Tu vois la qualité de l'attaque niçoise, le potentiel qu'ils ont individuellement. Voilà, donc c'est compliqué. D'autant plus si tu leur donnes des munitions, toi, sur la première mi-temps, sur les trois occasions franches qu'ils ont, deux sont la conséquence de ballons qu'on leur donne directement. Donc, contre une telle équipe, c'est préjudiciable. Maintenant, on avait eu, nous, la première opportunité, au bout de cinq minutes, par le centre-tir de Darbeau repoussé par Benitez, et la frappe de Karim, contrée d'extrême justesse. Puis on a eu une opportunité aussi par Adamant, en fin de mi-temps. Je trouve que notre début de deuxième mi-temps est intéressant. On a essayé de bousculer, on a essayé de produire du jeu, on a essayé d'aller les presser haut. Et Dieu sait si cette équipe a de la maîtrise technique. Et c'est courageux d'aller chercher à presser haut cette équipe de Nice, qui est la deuxième équipe de France de Ligue 1 en termes de passes réussies. Donc, il y a des joueurs extrêmement techniques. Et on a eu deux belles opportunités, à la cinquantième, sur la transversale de Rancière pour Darbion, et l'occasion de Brian Pelé, repoussé par Benitez dans les 6 mètres, où on manque un peu de réactivité pour la pousser au fond. Après, bien entendu, on s'est exposé aussi aux attaques rapides niçoises, avec leur jeu de transition et l'explosivité de Saint-Maximin, de Plea. Et puis, on a fini par concéder ce deuxième but qui a scellé le sort du match. Donc, voilà, on est battu contre un adversaire qui est plus fort que nous ce soir. Donc, on va continuer à ne rien lâcher, à continuer à y croire. Nous voulons absolument le maintien et il nous reste des matchs pour l'obtenir. On a vu que toutes les équipes qui jouaient le maintien ce soir, à part Amiens, c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour tout le monde. On est compte de l'opportunité de Lille aujourd'hui en recevant Amiens, Strasbourg qui recevait le dernier Metz. C'est compliqué pour tout le monde. Donc, ça sera l'équipe qui, mentalement, sera costaud, ne lâchera rien. Par contre, il nous faudra quand même, chez certains, mettre un petit peu plus d'engagement et de grinta. On va analyser ça tranquillement. Mais sur la perception que j'ai du match, je pense qu'il faut vraiment, là aujourd'hui, les qualités de fouteux, de technico, tout ça, ça passe après. Il faut des valeurs mentales, des valeurs de combativité, des valeurs de don de soi. Et aujourd'hui, c'est ce qui va primer dans mes choix pour les prochains matchs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !